Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeu Star Wars, les héros de la galaxie vont en vidéo, un petit peu comme tous les vendredis, samedis en ce moment, je fais un petit point sur les news, il y a 2-3 trucs à raconter, pas encore de grosses, grosses infos complètement pétées, ça va bientôt arriver, on va avoir les annonces de kit de Jar Jar, peut-être l'arrivée de la version PC, on va en parler un petit peu pendant cette vidéo, mais voilà, on s'approche gentiment du 4 mai, des célébrations Star Wars, annonces de sorties, de films de Lego, il y a plein de choses qui tournent en ce moment dans l'univers Star Wars, et forcément on aura un impact sur Star Wars, les héros de la galaxie, donc je pense que on va avoir une fin de mois d'avril et un début de mois de mai assez riche en news, et c'est souvent le cas à cette période de l'année, on a pas mal de mises à jour au niveau du jeu, mais on avait quand même 2-3 choses à raconter dans ce qui s'est passé cette semaine, et laissez-moi un peu vous montrer ça, on a plusieurs aspects, et surtout, surtout, pardon, je veux dire, une grande partie de la vidéo sera consacrée au sondage que j'avais fait il y a maintenant 2 semaines, juste après qu'on ait fait le classement des personnages légendaires, je vous ai proposé de donner votre avis, j'ai essayé de faire un petit bilan, donc on va regarder ça, gentiment ensemble en fin de vidéo, mais regardons, c'est absolument pas ça qu'il fallait faire, c'est plutôt ça, on n'est pas sur Twitch, donc les news de la semaine dans le jeu, écoutez, il y a déjà eu ce moment assez rigolo, alors peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais si tout le monde l'a vu, je suis bêtement en tout cas, il y a des gens au départ, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout allait bien, et d'un coup tout se casse la gueule sur les batailles de territoire, en fait, il y avait un problème sur les batailles de territoire, ce côté sur ROT, les autres n'avaient pas de soucis, donc moi dans ma deuxième guide, on a commencé notre bataille de territoire, gentiment, où est-ce qu'on était ? J'ai un doute, non non, on était, oh je ne sais plus, tiens, je ne sais plus si quand on a, non non, si, on a démarré sur leur bataille de territoire classique, et puis donc il y a eu un souci dans la soirée, parce qu'en fait, la bataille de territoire sur ROT était inaccessible, on ne pouvait pas se connecter, vous avez peut-être vu pendant mon stream de lundi, on n'arrivait pas à s'y connecter, et au bout d'un moment, on a finalement réussi à, enfin, ils ont réussi à corriger le problème, mais pas tout à fait, ils ont retourné en arrière, tout le monde s'est retrouvé sur la bataille lumineuse Géonosis, tout le monde, même dans ma petite guille, on était en dessous, et dans ma grande guille, on était au dessus, on s'est tous retrouvés là, et puis dans la journée, ils ont annulé la TB, et on aura les récompenses de la TB précédente, donc voilà, vous en avez forcément entendu parler, parce qu'il n'y a pas de bataille de territoire cette semaine, mais c'était assez rigolo. Au niveau des news, écoutez, moi j'attendais avec forte impatience l'arrivée du Gungan bombardier en Shipment, ce n'était pas le cas, ça n'arrivera que la semaine prochaine, je commence un peu à avoir peur, même si je pense que là, Jar Jar, on avait eu un petit teasing d'une de ses capacités, c'est pas impossible que ça démarre uniquement la semaine d'après, donc vraiment pas loin du 4 mai, je pense, en tout cas, ils sont assez calmes, et aujourd'hui, cette semaine, dans les news, on a juste eu ça, que l'update du jour, c'était, voilà, pour préparer en gros une future mise à jour, et je pense qu'on va avoir du très très lourd qui va arriver au niveau de la mise à jour. Est-ce que ça va être directement la mise à jour du client PC ? À voir un petit peu, on a eu, alors pour ceux qui connaissent, c'est DataMind, on est sur Discord, là, vous ne voyez rien, je dis, vous voyez, mais vous ne voyez rien, parce que je n'arrive pas à zoomer, il aurait fallu que je le mette directement sur le navigateur, mais en gros, les DataMind, c'est des infos qui sont récupérées dans le jeu par des gens, voilà, on a des infos sur les nouveaux packs, on a des infos sur des petites, des fois, quand les batailles de territoire ou les nouveaux raids arrivent, ce genre de choses, il y a des choses dans le jeu qui sont là qu'on ne voit pas, mais qu'on peut récupérer en allant regarder le code du jeu, on peut récupérer des infos, donc c'est ce qui est fait en général, on a aussi des infos sur les Galactic Challenge, il faut savoir que tous les Galactic Challenge, ils sont prévus pour un mois, je crois, puisque c'est, ça je crois qu'il y en a, ah, peut-être deux semaines, je ne sais pas, il y en a quatre à chaque fois, donc deux par semaine, donc ça, on le sait en avance, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Galactic Challenge, on peut avoir des trucs pour les marqués caractères, on sait quand des personnages vont arriver, voilà, ce genre de petits os, donc on n'a pas de détails, mais on n'a pas tous les détails systématiquement, mais on a quand même quelques infos, et là, on a énormément d'infos qui tournent autour, il y a tout des underscore PC, underscore PC, donc c'est tout plein de boutons, d'invitations, de choses, de modes, d'aspects graphiques, etc., liés à la version PC, donc on sent bien que ça va arriver, il commence à pousser des trucs, on a aussi des succès que si on a joué sur PC, je crois avoir vu un title, voilà, je ne sais plus où j'ai vu passer ça, et bon, il y a une, je ne sais pas si tout le monde a vu passer ça, mais il y avait une news, enfin une vidéo qui a sorti à NAL, où en miniature, on voyait l'arrivée d'un mode soundbag, etc., bon, d'un mode sandbox, et non pas soundbag, oulala, oulala, je vais me faire des ennemis, et en fait, bon, il le dit un peu dans sa vidéo, évidemment, une fois après le titre passé, mais non, non, il précise bien, je ne pense pas que ce soit ça, et effectivement, effectivement, l'info a tourné depuis, c'est juste une formulation, en fait, de sandbox, c'est une formulation de, voilà, de, dans le jeu, enfin voilà, de développeur, donc rien à voir avec l'arrivée d'un nouveau mode de jeu, même si je pense qu'il va y avoir, avec cette version PC, l'arrivée de nouveautés, et je pense, au niveau interface utilisateur, peut-être un nouveau mode de jeu ou quoi, pas un sandbox, je pense que c'est compliqué de faire ça, mais néanmoins, je pense vraiment que cet arrivé sur PC, ça va leur faire tester des choses, je pense, on n'est pas à l'abri de soucis, mais voilà, en tout cas, il y a tout un tas d'infos qui nous montrent que ça bouge, que ça va arriver, est-ce que ça va être dès la semaine prochaine ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais voilà, moi, il me tarde vraiment dès la semaine prochaine pour avoir pas mal d'infos à ce niveau-là, mais voilà, écoutez, on ne va pas faire plus long sur ces aspects news, qu'on n'a pas eu grand-chose, non, j'avais envie de vous partager, hop là, voilà, ok, il est magnifique ce schéma, on va peut-être commencer avec, attendez, on va commencer avec autre chose, on a le temps un petit peu, je vais aller chercher plutôt un autre aspect, ce n'est pas le bon clavier, ce n'est toujours pas le bon clavier, si c'est le bon clavier, mais qui n'est pas relié au bon clavier, voilà, là, on est bien, et donc, ce sondage que je vous avais proposé de faire, on va déjà regarder un petit peu les types de personnes qui ont répondu, puis après, je vais vous montrer la petite analyse que j'en ai faite, voyons voir les réponses, voilà. Donc, ça commençait avec, on va zoomer un petit peu, on n'est pas des sauvages, voilà, votre tranche de PG, donc on voit que quand même, une écrasante majorité des gens ont plus de 7 millions de PG, donc des joueurs plutôt aguerris, puisqu'on est sur du plus de 3 quarts des gens qui ont répondu, ce sont des joueurs assez aguerris, mais vous verrez, j'ai fait un peu du découpage, on va avoir des infos sur ce que pense au début de jeu, il y a des choses assez intéressantes dans ce que vous aimez jouer. Le rang GAC, on a majoritairement des gens Kyber, voilà, forcément, plus de 7 millions de PG, qui est un peu actif dans la communauté, bon, on atteint assez vite le Kyber, donc on retrouve ça, on retrouve ça. Mode de jeu préféré, on a majoritairement de la GAC, la TW et la TB sont au même niveau, et vous allez voir, je pense vraiment, moi j'avais en tout cas ce sentiment-là, en démarrant le jeu, la bataille du territoire, je trouvais ça vraiment cool, vraiment le mode de jeu qui revient plus souvent, où on expérimente pas mal de choses dans le roster, on apprend les kits, j'aimais vraiment beaucoup ça, plus que la TW, donc voilà, un petit peu de conquête et très peu de raid, mais un petit peu de conquête quand même. Au niveau du nombre de GL, forcément, ça fait un petit peu écho à ce qu'on a au-dessus au niveau de la PG, une petite moitié qui a quasiment toutes les GL, et puis vous voyez, ah quoi que, en fait, ça se découpe un petit peu plus, le nombre de GL tombe un petit peu plus, là si on reprend ces 3 camemberts, donc on a 3 ou plus GL qui correspondent aux 7 millions plus, mais c'est vrai que quand on a 7 millions, on n'a pas forcément 5, 6 GL, on peut être uniquement à 3, 4. Donc voilà, taille de guilde, donc on a majoritairement des guildes plutôt, alors intermédiaires plus, voilà, c'est pas les plus de 500 millions, c'est 350, 500, donc avec des problématiques, vous verrez, puis donc ensuite, on a tous les classements en parrain, donc on ne va pas les détailler, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est là où j'ai fait un petit peu de tri, au niveau de, après j'avais laissé un petit moment pour vous dire à votre personnage coup de cœur, notre coup de cœur, donc on a un petit peu tout, il y aura qu'ils nous ont mis des gros pavés pour justifier, je ne sais plus, voilà, qui nous ont répondu ça, mais en tout cas, Nude Gunneray, il doit y avoir le Wampa aussi quelque part, puisque Pico a répondu, mais voilà, merci beaucoup pour vos réponses, et donc j'en ai fait un petit quelque chose, on va regarder ça ensemble, alors c'était plus joli, c'était plus joli quand je l'ai fait sur Excel, là c'est directement sur le truc Google, donc c'est un peu moins joli les camemberts, mais on va s'en sortir quand même, qu'est-ce qu'on a là ? Hop, laissez-moi, attendez, sinon je vais me tromper de clavier toutes les trois secondes, il va falloir que je fasse ça, sinon on ne va pas s'en sortir, donc là, c'est le, hop, là, voilà, là vous avez l'intégralité des votes, donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement sommé chacune des catégories, et ce qui fait qu'on ressort que Malak, et le personnage préféré de la commu, enfin voilà, le su, pardon, qu'ils estiment le plus fort, plutôt que préféré, si on est précis, peut-être, peut-être j'aurais pu vous montrer, faire un petit rappel, de voilà, de ce qu'on avait, ce qu'on avait fait avec bébé patron, et avec Qui-Gon John, donc c'est le résultat qu'on avait, on avait Malak qui était en tête, et pas mal de Starkiller, donc Starkiller était plutôt apprécié, mais c'est vrai qu'il pâtissait de la conquête du PVE et des vaisseaux, voilà, où il avait pris une bonne claque quand même, mais voilà, ça c'est pour rappel ce qu'il y avait, donc on voit que la communauté est sur du Malak, juste derrière, on a à peu près égalité Gass et Rayvan, et puis derrière, on a du J.K.L., et moi ce que je vous propose, donc il y a eu un peu plus de 150 votes, donc c'est pas mal, et après on peut trier, si je mets chez les 10 millions ou plus, et bien là, on a une disparition complète de Starkiller, c'est ça qui était vraiment intéressant, on garde la proportion à peu près Malak, Rayvan, Gass, même si on voit que Rayvan monte un petit peu, je pense que c'est grâce aux vaisseaux, essentiellement, aussi un petit peu Amalgus, mais surtout grâce aux vaisseaux, puisque forcément tout le monde l'a mis haut en niveau de vaisseau, mais on voit 10 millions, 7 millions, c'est une absence complète de Starkiller, et comment ça réapparaît à 4-7 millions, et on voit à 2-4 et à 0-2, on n'a que du Malak et du Gass, mais voilà, on a Starkiller pendant un petit moment, donc j'ai trouvé ça assez intéressant, derrière, au niveau du Kyber, tout ça, on n'a pas des choses très intéressantes, parce que ça rejoint un petit peu les PSG, l'air de rien, on a quand même une bonne corrélation entre les deux choses, donc voilà, pareil au niveau des gars Clover, on a beaucoup, c'est quoi ? J'avais remarqué, voilà, c'était ça, la proportion chez les 7-10 millions de l'amour pour gars, c'est bien plus élevé que pour les 10 millions, donc ceux qui se disent aimer la grande arène, ils aiment beaucoup Malak quand ils ont 7 ou 10 millions, entre 7 et 10 millions de PG, alors qu'à 10 millions ou plus, c'est un peu mieux réparti, on a Revan qui remonte un petit peu, J.K.L. qui prend un peu plus de poids, donc j'avais trouvé ça intéressant, on peut regarder qui sont ces gens qui aiment la conquête, qu'est-ce qu'ils aiment ? Les gens de la conquête, ils aiment Malak et Gas, ils n'aiment pas du tout Dark Revan, ces gens-là, donc voilà, et ensuite, il y avait le nombre de GL, assez corrélé quand même à la PG, on avait remarqué, pas forcément intéressant, par contre au niveau de la guilde, là, moi j'ai trouvé des trucs intéressants, je trouvais des trucs, donc forcément 0 à 100, on est sur du début de jeu, mais on a déjà un peu de Starkiller, point de son dé, mais on a beaucoup de Malak et de DR, et pas trop d'autres choses, et voyez, moi ce qui m'a marqué, c'est l'absence de Gas dans ces classements-là, justement, qu'on avait pourtant tout à l'heure, mais là, quand on trie au niveau de la guilde, on n'a pas du tout de Gas qui arrive tout de suite, qui est pourtant un personnage assez bon, et on voit, il apparaît qu'à partir de 200 millions, donc vraiment, il est absent avant, donc j'avais trouvé ça rigolo, donc n'hésitez pas, dans les choses que je vous dise, il y a des choses qui vous font un petit peu écho, vous les commentez, soit parce que vous avez voté, soit parce que vous avez un peu la vue de Volgilt, ça m'intéresse de savoir pourquoi Gas sort aussi peu dans les classements, surtout qu'on l'a un peu plus au-dessus, même si on garde à peu près cette couleur, Malak, DR, Gas, qui est quand même assez commune, et c'est quoi ? Justement, c'est dans les amoureux de la TW, c'était un des trucs que j'avais vu, on a Gas qui revient beaucoup plus, en fait, si vous comparez les amoureux de la GAC, de façon générale, ils sont à 20% sur Gas, mais dès qu'on aime la TW, et bien paf, on a le Gas qui monte beaucoup, parce qu'en fait, Gas 501ème en Guerre de Terre, c'est très fort en défense ou en attaque, on peut tomber énormément de choses différents, sans pour autant sacrifier les bannières, ce qui est un gros problème en grande arène, je pense que c'est pour ça qu'on l'a saqué, on ne peut pas récupérer de bannières avec Gas, on ne peut pas récupérer de protection sur pas mal de persos, donc c'est souvent un 60, on peut rarement faire 65 en 5v5, on va souvent à 50, là où en TW, au pire, on tombe sur un petit 19 si on a le sacrifice, mais on peut viser des plus 20, et bien ça, on s'en était rendu compte, quand il avait voté Qui-Gon John, pareil, il disait la grande arène, je m'en fiche un peu, donc moi Gas, je suis content, ça passe tout, je m'en fiche des bannières, donc il ne l'a pas saqué, donc on retrouve un petit peu cette vision-là, qu'avait Qui-Gon John, de dire, parmi les gens qui aiment la TW, ils sacent moins Gas, peut-être parce qu'ils aiment un peu moins la grande arène, ils sacent moins un peu Gas, et moi, la dernière chose qui m'avait surprise aussi, c'est la bataille des territoires, je m'attendais à avoir quelque chose d'énorme avec J.K.L., et au final, on a un petit J.K.L., alors peut-être là, il faut filtrer avec les guildes, peut-être voilà, si on a des guildes 500 millions ou plus, J.K.L., clairement, il disparaît du classement, quand on aime la TB, et il revient 350, 500 millions, bon après là, c'est des guildes, on a beaucoup du mal à coucou, après c'est juste qu'il y a peu de monde qui a répondu, là, il était tout seul, il y en a un qui aime la TB, qui est entre 200 et 350, mais là, vous voyez, ils sont un peu plus nombreux, territoire côté lumineux, il est vraiment à la base de beaucoup de teams, et des teams locaux, notamment, qu'on peut faire, on peut faire J.K.L. avec des Jedi, vraiment pas ouf, du moment qu'on en a un rapide, on peut vraiment contrôler en face la team, donc j'ai trouvé ça assez intéressant, je vais mettre ce fichier à disposition, si vous voulez regarder un petit peu, et trifouiller, voir les avis, je ne mettrai pas à jour avec les nouvelles données, parce que voilà, mais à l'occasion, je referai comme ça des questionnaires, peut-être avec les légendes galactiques, on avait dit, et à la limite, si je passe sur les, hop, là, il n'y a personne, si je passe sur les légendes galactiques, peut-être ce que je demanderais, j'essaierais d'avoir encore plus de monde que 150, pour avoir quelque chose d'un peu global, et surtout de partager dans vos guildes, ce genre de choses, pour qu'on ait vraiment l'info, là, on voit que, en termes de nombre, j'avais ça, quelque part, je ne sais plus où je l'ai rangé, mais j'avais quelque part, le nombre de personnes, souvent par guildes, ben si, on l'a vu au début, je suis bête, et voilà, clairement, on a beaucoup de joueurs du haut du panier, et un peu moins en bas, donc c'est intéressant d'aller faire diffuser ça dans vos guildes, pour avoir un petit peu, ben le ressenti des gens, et vos avis, c'est pareil, dans les commentaires, sur le discord, ou sur les vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir, ben des visions un petit peu différentes, des fois, je peux avoir, des visions un petit peu biaisées, alors avec la nouvelle petite, petite guide, des petits comptes, ça m'aide, mais voilà, n'hésitez jamais, à me donner votre avis, voilà, j'espère que cette petite analyse, vous aura plu, je vous souhaite à tous, un très bon week-end, on se retrouve, a priori, lundi pour le stream, je ne pense pas avant, et on verra, je ne sais pas encore des idées, ciao à tous !